Bonsoir. Bienvenue. Je vais vous montrer votre chambre. Merci. On vous suit. Tout en bois comme ça. C'est joli. Très bien éclairé. Très belle chambre. Malik et Marie se sont fait un week-end de charme dans un chalet à la montagne. Très belle bouche. Bien équipée. Très bien. On ne s'attendait pas à trouver des si bons équipements. Pas si haute altitude, mais très bien. Marie est surprise. Elle ne s'attendait pas à autant de confort. Et pour cause. Ce chalet n'a rien d'ordinaire. Situé à plus de 2000 mètres d'altitude dans les Alpes, il n'a ni raccordement électrique ni aux courantes. Et le premier voisin est à une heure de marche. Pourtant, Fabrice, le maître des lieux, l'a conçu pour y vivre et pour recevoir des touristes en toute saison. L'histoire de ce chalet, c'est un défi, en fait. Il y en a qui ont des rêves. Et bien moi, j'ai fait un rêve assez gros, assez important. C'est moi qui ai pensé ce chalet au taux suffisant à la base, puisque c'était un défi pour répondre à tous mes besoins. Moi, je vis entre 80 et 90 % d'autarcie suivant les saisons. Au départ, je ne pensais pas être capable de tout faire. Cet ingénieur spécialisé dans le développement durable a réalisé un exploit. Créer le premier chalet autonome en altitude. Ici, on est sur le toit du chalet où j'ai installé des capteurs photovoltaïques qui permettent de produire de l'électricité qui est stockée dans la batterie, qui le soir va nous permettre d'assurer l'éclairage du chalet. Le soleil fournit ainsi 20 % des besoins du chalet. Et s'il n'y a pas de soleil ? Voilà, alors ça, c'est une éolienne à axe vertical qui n'a rien à voir avec les éoliennes classiques, avec des hélices à axe horizontal. Fabrice a inventé cette éolienne au look atypique. Elle peut produire de l'énergie, quel que soit le temps. Cette éolienne, elle va se protéger par elle-même, en fait, des intempéries. Quand il y a trop de vent, elle se ferme. Voilà, donc elle devient quasi indestructible. Alors qu'une éolienne à hélices, il faut la freiner quand il y a trop de vent. Elle produit l'énergie pour le refuge qui va nous servir à éclairer, à faire marcher la machine à l'arrêt et les différents appareils ménagers. Et s'il n'y a pas assez de soleil ou de vent pour alimenter son chalet de 450 m2, pas de panique, Fabrice a pensé à tout. Ça, c'est un micro-central hydroélectrique. Ça sert à quoi ? Donc on fabrique de l'électricité à partir d'une chute d'eau. Et là, c'est un groupe électrogène autonome. Ça sert à fabriquer de l'électricité en secours quand tous les autres procédés sont en rade. Donc ce chalet, pour le chauffage, la facture énergétique du chalet pour l'année, c'est moins de 750 euros par an. Sur le plan énergétique, c'est un rêve qui est largement dépassé. Le rêve en altitude, cela demande de l'entretien, surtout lorsqu'on est isolé comme Fabrice. Vouloir être autonome, ça veut dire répondre à tout. C'est-à-dire faire aussi sa route, la déneiger, l'entretenir. Moi, je peux compter que sur moi. C'est-à-dire, quand on descend, si on a oublié les quais de la voiture, on est juste bon à remonter. Donc on le fait la première fois, la deuxième fois, on ne le fait plus jamais de sa vie. Le secret pour vivre en autarcie, être prévoyant. En contrepartie, Fabrice est l'un des rares français à chausser ses skis pour se rendre au travail. Ça, ça fait partie d'un des plaisirs. Se lever le matin avec un paysage comme ça, déjà, ça te met de bonne humeur pour la journée. Moi, j'aime tous les lieux et les grands espaces, en fait, là où il n'y a pas d'humain. Donc, moi, il y a d'humain, plus je me porte. Effectivement, pas grand monde à 6h du matin. La descente est niveau piste verte. Fabrice vit pleinement son aventure. Et bien voilà, retour à la civilisation. On est arrivé au parking, donc je récupère ma voiture pour aller au travail. Il travaille à Valence, à 150 km de l'Alpe d'Huez. Descendre la piste, c'est du plaisir. Prendre la voiture, ça n'a jamais été un plaisir. J'ai la chance d'être mon propre patron, donc j'organise un peu mes horaires comme je veux. Et effectivement, si on est salarié, c'est un peu délicat. Après 2h30 de trajet, Fabrice arrive enfin dans son laboratoire. Trois jours par semaine, il abandonne son rôle d'hôte pour son métier d'ingénieur. Alors ici, on est à Valence, au laboratoire, qui développe les éoliennes, qu'on testera ensuite au refuge de Sarène. Alors ça, c'est la maquette qui a donné naissance, en fait, à l'éolienne qu'on utilise tous les jours au refuge. Fabrice invente des machines à basse consommation. Il les teste en situation dans son chalet. Il espère qu'un jour, un de ses prototypes soit remarqué. Il y a des gens du monde entier qui viennent au refuge de Sarène pour voir l'autonomie énergétique à 2000 mètres. Puisque si on est capable d'assurer l'autonomie à 2000 mètres dans des conditions extrêmes, qu'est-ce qu'on attend de le faire dans les plaines, là où les conditions sont quand même relativement plus acceptables ? Une fois la journée de travail terminée, Fabrice doit assurer le ravitaillement. Je viens ici une fois par semaine faire mes courses quand la météo le permet. Là, j'achète ce que je peux pas produire dans le chalet à cette saison. Moi, avec 10 euros par semaine, je m'en sors très bien. Avec ce mode de vie, Fabrice s'économise environ 1500 euros par an par rapport à la moyenne des Français. Seul bémol, il ne doit pas faire trop de courses. Sinon, il ne pourra pas les acheminer jusqu'à ses 2200 mètres d'altitude. Donc là, je prends mon traîneau. Ce qui est toujours plus facile de tirer que de porter. Les courses, pour le résumer, c'est ma séance de sport. Après, on dort bien, quoi. Donc là, je vais prendre mon traîneau sur 8 km. Il fait 70 kg. J'en ai à peu près pour une heure. Les bâtons et je suis parti. Là où certains maudissent la corvée de course, Fabrice prend tout du bon côté. Il va pouvoir grossir son impressionnant garde-manger. Une condition vitale quand on vise l'autarcie. Là, c'est un frigo à l'air libre. C'est surtout un frigo qui permet de conserver les aliments sans trop les enfermer. Et ensuite, avec l'altitude, il y a moins d'oxygène. Donc ça moisit moins vite. Une pomme de terre, on arrive à la conserver plus d'un an. Avec une température ambiante de 1 degré, la conservation des aliments est optimale. Au boilage, on est largement pour 15 jours sans souci. Avant d'atteindre vraiment les stocks de réserve. Les stocks de réserve, c'est la zone rouge où là, il faut vite redescendre parce qu'il n'y a plus rien. Ce stock, Fabrice le gère minutieusement car il accueille régulièrement des touristes. Avec son associé Hilde, il tient une table d'hôtes. Tout est fait pour que le client ne s'aperçoive pas que le chalet est autonome. Il se permet même une petite folie que Malik et Marie, nos 2 amoureux, vont pouvoir découvrir. Ah, ça caille, hein ! On a mis la chapka ! Allez, un bon petit sauna ! Attention à la marche, surtout ! Franchement, un petit sauna au milieu de nulle part, comme ça, c'est exceptionnel. Je me demande comment il fait pour chauffer. Franchement, ça, j'hallucine. Bye, tout le monde ! Le lendemain... Super ! Comment on dort à 2000 mètres ? Bien. Ça va, pas réveillé par le tram, par le bruit ? Super ! Alors, convaincu par l'autarcie ? Vivre ici... Je pense pas, non. J'imagine qu'ici, tout est compliqué, quoi. Une petite semaine ici, de la moto neige, tout ça, oui, je pense que... Mais vivre pour y vivre... Ouais, c'est pas trop notre... Pourtant, pour Fabrice, l'autarcie, c'est un peu le paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada